... Pour commencer, je vais vous lire le premier chapitre de la jeunesse de mes couilles, qui raconte, comme Jacques a un peu expliqué hier soir, le service militaire de mes couilles, qui s'appelait toujours à l'époque René. Donc René, c'est le personnage de Jacques, jeune. Jacques, jeune. Oui, j'ai compris. T'as compris ? Tout le monde a compris ? Donc René, donc mes couilles, se tient seul, touchatif, timide, bourré et con, comme toutes les gueules des autres Paul, Henri, Jacques, aimées de son âge, qui sont alignées là, dos au mur, avant d'être envoyées au casse-pipe potentiel. Ensuite, il se tient nu comme un verre, là, devant un monsieur qu'il ne connaît pas, mais qui soupèse l'air docte, s'écrie à lui, René, qui le regarde droit dans les yeux et lui demande, « Citez-moi la capitale de la République intérieure. » Clément Ferrand ? Ben oui, c'est ça. Et la République de l'Est ? Non, on sèche là. Et qui est le ministre de l'intérieur de l'Ouest ? Hein ? Dis donc, on ne lit pas beaucoup les journaux, pas ici, hein ? Et si je vous disais que ça commençait par un B, 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 B-Tolo peut-être, non ? Toujours que dalle ? Et pour la drogue, tu touches à la drogue ? Non, des fois, jamais ? Mais deux, oui. Et pour les nanas ? On se les fait comme on veut, les pétasses, oui ? Merde ? Ou bien on est toujours pucelle ? C'est ça, oui, au croate. La nana, tu n'oses même pas les dégommer, mais merde. Et le mec, alors, tu as eu quelques tentatives avec, histoire de voir, non, tiens ? Mais pourquoi tout le monde fait ça, hein ? Tiens, après toi, c'est la pause, non ? Et si on allait faire un petit tour ensemble, hein ? Non, vois ce que je veux dire, tu veux être pistonné, hein ? Non ? Parce que moi, j'ai du piston à revendre, hein ? René fixe ses pompes bêtement. Donc, vie sexuelle nulle, tu as donc des idées révolutionnaires. La nuit passée au barricade, en foutant de la merde chez le prolo, alors qu'ils ne savent même pas qu'ils y sont déjà. Fait semblant d'être pauvre, alors que les darons sont instits, voire pire. Pas plus ? Aucune idéologie ? Mais tout le monde en a ton âge, en principe, non ? Pomme de lave que vous êtes de nos jours. Et le bouquin, alors ? C'est même pas ça. Tu lis des bouquins des fois ? Fais l'intelot de mes deux ? Même pas ? Ou bien des histoires pour les amoureuses des beaux mecs à la con ? Et René, c'est une pression qui augmente autour de sa grappe ? Non, vraiment pas. Et l'apologie de la violence, non ? On est tellement lave qu'on laisse tout le monde et sa chienne t'écraser et te chier dessus ? Tiens, justement. Je commence à avoir un besoin gros et grandissant là où tu penses. Et ce barbe revient et dit. Donc, une vie intellectuelle aussi naze que la vie sexuelle. Voici ma dernière série de questions. C'est-tu bête ? Il faut simplement choisir la réponse qui te ressemble le plus. Il y a quatre possibilités en général. Par exemple, faire le vaisselle devant les gonzesses, c'est ? A. Normal, ça arrive à tout le monde. B. Merde, il faut faire avec, ça arrive à tout le monde. C. Putain de la honte. D. Jamais de la vie, bande de pédé. Vous cochez la case adéquate en toussant en même temps. Bien. René coche donc, et tous. Deuxième question. Dans l'univers de l'uniforme idéal, vous êtes plutôt A. Kaki, camouflage classique et rongeur de base. B. Plutôt dans le bleu avec pompon de circonstance. C. Dans le bleu aussi, mais avec casquette de circonstance. D. La gueule est noire de maquillage masculin, couteau tranchant avec les dents scintillantes. Elle a d'air de d'air. Qu'en fantasme sexuel, vous êtes plutôt A. Violé à plusieurs jeunes filles ou autres au choix, dans le village dévasté. B. Se faire sucer par une pute asiatique. C. Sauter l'hôtesse de l'air pendant l'escale. D. Découper les bites des prisonniers et les enfoncer dans leur bouche. D. Et puis René, tous en cochon, puis ils sont des doigts d'hôtes qui jonglent avec ses joyeux. D. Le type ramasse son papier, laisse tomber ses boules pour mieux lire. D. Il hoche la tête une fois, deux fois, puis il dit. D. Une petite question supplémentaire. D. Sais-tu nager ? D. René fait le nom de la tête. D. Eh bien, en fait, c'est la marine. D. D. J'ai une douzaine de conférences en préparation sur les techniques du roman. D. Et je vais vous en lire une qui s'appelle « Comment commencer un commencement ? » D. Sachant que j'ai aussi « Comment finir une fin ? » D. Comment améliorer un style un peu lourd en faisant à la place un style un peu plus léger. D. Mais je vais commencer par « Comment commencer un commencement ? » D. Donc voici un roman. D. Je vais le lire en entier, ce sera plus simple pour faire cette conférence. D. R. 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 D. R. 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 R Bon non, mais je ne vais pas tout lire. Si vous êtes encore là à m'écouter, vous vous demandez peut-être ce qui va arriver à ce brave Barent, mais voilà, je préfère m'arrêter tout de suite avant que vous ne mettiez à vous attacher à lui un peu trop. J'ai toujours eu envie d'écrire une saga nordique avec des dracards et des fjords, mais je sais que j'ai seulement cinq minutes. Je vois mal traiter dans une saga nordique les sujets qui sont les seuls qui lui intéressent vraiment, ceux qui se vendent au plus de 15 ans. Je ne vois pas un type comme Barent s'interroger sur sa virilité et devoir payer une pension alimentaire à sa femme qui s'est barrée avec son dentiste. Non, je vous assure, c'est mieux pour tout le monde. Je ne vous inquiétez pas, je vais me lancer. Je vois bien que je vous ai fait perdre votre temps. Vous n'êtes pas là pour écouter un type qui tergiverse. Bon, et puis si vous décidez de partir là maintenant, personne ne pourrait vous en vouloir vraiment. Je pourrais commencer bien sûr comme Brotigan dans « Je ne sais plus quelle nouvelle ». Il balance au lecteur un insipide comme « Il y a des milliers de nouvelles qui commencent de façon originale, ce n'est pas le cas de celle-ci ». Puis après, il explique qu'il faut commencer comme Jacques London dans « Le loup des mers » et que ce qui a bien marché en 1909, ça peut bien marcher encore aujourd'hui. Je pourrais commencer comme Brotigan. Le problème, c'est que Brotigan l'a déjà fait en 1969. Quand rien ne me vient, j'ouvre des livres au hasard à la recherche de premières phrases inspiratrices. Je désespère, c'est à croire que tout a été écrit. Le contexte météorologique, j'ose plus. Débuté comme Francis Carco dans « Jésus la caille » par « Il pleuvait ». Non, c'est plus raisonnable. Le « Ça a commencé comme ça », Céline l'a utilisé, s'en est plutôt bien débrouillé. Le texte miroir qui s'autodéfinit, genre « D'abord une phrase courte ». C'est intéressant, je pense que même qu'on puisse tirer tout un roman comme ça, mais je ne vais quand même pas recopier Marcel Benabou. Il y a aussi la méthode Calvino. Tu vas commencer le nouveau livre d'Italo Calvino, « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », détends-toi, concentre-toi. Parfois, je pense à commencer comme ça, mais je n'ose jamais. J'ai peur, j'ai peur qu'en lisant « Tu viens de commencer le roman d'Henri Le Tellier », le lecteur ne me prenne pour un petit peu déranger. Et puis il y a toujours le risque suprême, le lecteur qui s'y connaît, celui qui, en lisant « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon », va reconnaître Anna Karenin au premier coup d'œil. Et si j'écrivais « Tous les mauvais romans se ressemblent, mais chaque bon roman l'est à sa façon », je pourrais toujours laisser croire qu'il s'agit d'un dommage à Tolstoy, mais tôt ou tard, il le faudra du neuf. Alors à ce point de ma conférence, j'en suis presque à regretter d'avoir abandonné Barent. Oui, vous savez, Barent au début, ce n'était pas le héros idéal, mais j'avais déjà perdu un peu de votre temps précieux, il y a 4 minutes, et j'aurais dû en rester là. Barent aurait peut-être déjà tué deux ours, taillé son premier arc dans un jeune boulot du Vinland, une vraie histoire du Nord. Je suis désolé. Je m'échine souvent à trouver la première phrase, alors qu'il suffirait peut-être d'écrire un truc comme « Le crabe traversa la plage en crabe, ce qui était dans sa nature, c'est énergique, il y a un mouvement. » Et puis c'est toujours bien de commencer un long texte par une phrase qui contient un crustacé. Parce qu'après, on est tous d'accord, ça ne peut que s'améliorer. Ça peut ne pas être mauvais non plus de déconcentrer l'adversaire. Par exemple, le premier boulot pourrait être « Ensuite ». Là, le lecteur est saisi par surprise. Évidemment, il faut tenir la distance, mais ça c'est une affaire d'entraînement. Bon, je digresse, je digresse, je vois qu'il me reste... Voilà, je suis presque au bout de mes 5 minutes. Bon, pour la chute non plus, il n'y a pas de règle. Les aventures de Bahreïn que j'avais prévu de vous lire, elles se terminaient par « Nous nous glissâmes dans la pénombre. » C'est une magnifique phrase de fin. Mais je regrette un petit peu qu'il n'y ait rien à vendre. Je vous remercie. Donc, on va avancer un petit peu là, plus que le milieu. Ça se passe maintenant en Angleterre, où on a fait escale. Ils ont déclenché une rixe dans un bistrot. Ils se sont fait arrêtés par le flic. Donc, René, son copain Aimé II. Et le troisième copain, Eric Lacton. Donc, ils sont tous les trois en Tôte, en Angleterre. Alors qu'il faisait escale du porte-pigeon Charles de Gaulle, comme Jacques a un peu expliqué hier. Et pour des raisons techniques, on ne peut pas... Je ne sais pas, vous vous souvenez, c'est vrai en plus. Je n'ai pas inventé ça. Le nouveau porte-avion n'était pas assez long pour pouvoir atterrir dessus. Donc, on l'a transformé en porte-pigeon. Enfin, dans le roman, pardon. Pardon, la vérité. Donc, ils sont en prison, là. « Bonjour, monsieur, » dit un grand gaillard blanc en costume cravate, avec un léger accent anglais. « Je suis votre avocat, enfin, si vous êtes d'accord. « Causons un peu, voulez-vous ? » « Je veux, » dit Eric de suite. « Bon, voyons, je vois d'abord que... » Comment vous dire ? « Que votre situation, comme assez habituelle en fin de compte, est aussi finalement plutôt compliquée. « Comment ça ? » Ils disent tous les trois, d'une façon ou d'une autre. « Parce que, désolé de le dire comme ça, mais personne ou presque ne veut de vous. » « Comment ça ? » Ils le disent tous les trois. « De la même façon ou d'une autre. Et surtout aimer, dont le rêve de gloire militaire accuse un bon coup. » « C'est très simple, » reprend l'avocat. « Nous, les Anglais, on ne sait pas trop quoi faire de trois hooligans français qui viennent chez nous, comment dire, foutre la merde, alors que vous êtes en général de très, très bons clients. En même temps, vos compatriotes ne savent pas trop quoi faire non plus de trois garçons de chez eux, qui, comment dire, « Viens de foutre la honte à votre pays, réputé comme il est pour sa fraternité, son fromage et sa philosophie. » Silence ébahi. Moyennement long, cette fois, le silence ébahi. « Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, dit René, l'air subitement intelligent, vous avez dit que personne, ou presque, ne voulait de nous. Alors c'est qui ce monsieur ou madame, ou presque ? » « Ses copains, de le regarder à nouveau comme un être digne de respect et de considération. » « Ben, c'est moi, dit l'avocat. » « Et pourquoi vous ? » demande Eric, qui retrouve un peu ses moyens lui aussi. « Pour des raisons en débassement, ou même hautement pécuniaire. » « Comment ça ? » « Ils redissent tous les trois d'une autre façon, ou d'une même façon encore une nouvelle fois. » « Ben, figurez-vous que je dois gagner ma vie, et pour ce faire, je défends, ou bien j'accuse ce qui me tombe sur les mains, que ce soit le meurtrier, le violeur, escroc, le cambrioleur, ou en l'occurrence, bagarreur, expérimenté, ou présumé tel. » « Et vous gagnez des fois ? » « Des fois oui, des fois non. » « Comme tout sportif qui se respecte. » « Et qui vous envoie à nous défendre ici ? » « Moi-même. » « Je n'avais rien à faire ce matin, et votre cas m'amuse. » « Et en plus, comme je cause plutôt bien votre langue, je me suis dit que j'étais « the man for the job ». » « Oui, d'ailleurs, dit Eric, comment ça se fait que vous causez si bien le français ? Vous avez étudié à la fac ? » « Surtout pas ! » « Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui parle bien une langue étranger en l'ayant étudié à la fac ? » « Non. » « Moi non plus. » « Ben alors ? » « Ben, la baise. » « Je vous demande pardon ? » « Ils disent tous les trois, chacun à sa guise. » « Ou plus exactement la drague. » « Vous avez déjà essayé de draguer une jolie femme dans la langue que vous ne maîtrisez même pas ? » « Pas de réponse explicite, mais diverses pensées inexprimées, facilement lisibles sur chaque visage. » « En tout cas, » reprend l'avocat, « je peux vous dire que c'est pénible, aussi pénible pour moi que l'idée que mes activités sexuellement amoureuses doivent rester cantonnées parmi les femelles parlant le même dialecte que moi, bien qu'elles soient plutôt nombreuses pour l'anglophone. Ce qui représente, pour votre culture générale, environ 190 millions de causeuses en tant que langue maternelle, et largement plus en tant que langue secondaire ou véhiculaire. Assez, me direz-vous, pour un seul homme. Mais bon, là on ne parle pas de la quantité, mais de la qualité. Et vous parlez combien de langues de mon grenier à Médusée ? Dix, à part l'anglais. Le fruit de mes voyages, de mes rencontres avec les touristes et des séances d'assimile. Quelle langue ! Par le onze le plus parlé au monde, pardis. Le mandarin, l'espagnol, le bengali, l'odou, l'arabe, le portugais, le russe, le japonais, l'allemand et le français. La vie est trop courte pour maîtriser l'Estonien. Et je dois vous préciser que la vôtre n'arrive qu'en onzième position. Un peu moins. Et je ne serai même pas là parmi vous aujourd'hui. Et puisque vous y êtes, comme vous dites, parmi nous aujourd'hui, que comptez-vous faire concrètement pour nous sortir de cette merde ? Très bonne question, dit l'avocat. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté encore. Maître Jimmy Bowles, à votre service. Et je propose de procéder de la manière suivante. Je suis tombé par hasard sur un exemplaire des contos à causos du poète portugais Jaime Montestrella dans la bibliothèque d'un ami, Lisboet, qui était un exemplaire qu'il tenait de son père. Et donc, un peu exceptionnellement, je vais vous lire des textes d'un auteur que j'ai traduit du portugais. C'est une langue que je ne maîtrise pas. Et c'était un mille-contes baroques, sous-titré Atlas inutilis. Et le premier sur lequel j'étais tombé, c'était un... Je vais vous le lire en portugais. Excusez-moi. Vous remarquerez que j'ai l'accent du sud de Lisbonne et que donc on ne peut pas comprendre. Elle se traduit par Sur l'île de Taï-Roha, le jour du Vendredi Saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Alors, ce sont des textes assez intéressants. Je saute rapidement sur la biographie de Jaime Montestrella. J'ai trouvé quelques informations à la Bibliothèque nationale du Portugal. C'est un homme qui a connu la dictature politique de Salazar et qui donc a été arrêté plusieurs fois par la PIDE, a fini par s'éguiler au Mexique, puis au Brésil, et a fini à... Jeanne Eiro, c'est un des invités, Marcel pourra confirmer, de Loulipo dans les années 73. Et maintenant, je vais lire quelques textes de lui qui sont tout à fait révélateurs de l'esprit de ce garçon. Sur la planète FH76, le corps des êtres vivants et leur esprit ne sont pas fusionnés. Il arrive ainsi que l'esprit meurt bien avant le corps. Ce dernier continue de manger, de courir, de converser, et même parfois de copuler jusqu'à ce que morts s'en suivent. L'activité corporelle peut se poursuivre pendant des années sans que quiconque ne s'aperçoive de rien. Dans la ville de Chianésie, on brille Italie. À Mardi Gras, il était coutume que chacun échangea son esprit avec celui d'un autre. Les femmes jouant aux hommes, les enfants aux parents. La chose valait aussi pour les animaux, et l'on pouvait voir les souris jouer cruellement avec les chats. La municipalité y mit un terme définitif en 1819, après que l'échange entre vaches et moustiques eût tourné au drame. Sur les berges du fleuve Atipopo, Brésil, vit la tribu des tius autopes. Les tius autopes sont végétariens, mais ils font une exception à ce régime pour la viande des piranhas, qui sont pêchées dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des ancêtres, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent un dernier bain. Le 13 mai 1965, le conseil municipal de Pine Gulch, Utah, 32 145 habitants, décida d'expulser de la langue tout vocable afférent à la sexualité. Très vite, on interdit des mots innocents, de kangourou à nuages, soupçonné de remplacer les mots bannis. Puis, le silence lui-même devint suspect. Aujourd'hui, encore, mieux vaut éviter Pine Gulch et plutôt passer par Beowles en prenant la SR 104. Tous les efforts déployés par Bria Savarin depuis 1787, puis par les plus grands cuisiniers pour retrouver cette recette qu'adoraient les Hébreux, le vaudor, ont été vains. Des tests effectués à l'université de Princeton sur le corps d'Einstein après sa mort en avril 1955 ont montré que le cerveau du savant était plus petit que la moyenne et avait un léger goût de noisette. Le grand mathématicien indien Salma Rijan a établi que si vous avez aujourd'hui deux fois l'âge que vous aviez quand vos enfants étaient trois fois plus jeunes que vous, c'est que vous êtes plus âgés qu'eux. Sur la planète Sitara, il existe cinq sexes. Les Makas, les Phytus, les Djipus, les Djiminis et les Gojos. Donc les Makas pondent les œufs, les Phytus les activent génétiquement, les Djipus les fécondent, les Djiminis les couvent, les Gojos les nourrissent jusqu'à l'autonomie. Ça ne devient vraiment compliqué que pour les familles recomposées. Dans la haute vallée de Halajat, au Népal, chaque enfant, avant même de pouvoir marcher, apprend à réduire la taille de son corps pour diminuer ses besoins énergétiques s'il venait un jour à manquer de nourriture. Hélas, lors de la grande famille du Saharija, en 2132, du temps de Jaor, toute la population appliqua cette méthode et finit dévorée par les Acariens. De longues recherches à la Iowa Disney University ont montré que le nombre de neurones actifs du cerveau humain est inversement proportionnel à quelque chose. Les habitants d'Ocolos, ville bien inutilement fortifiée, car solitaire au fond d'une vallée perdue de l'Inde du Nord, ne possèdent ni temple ni hôtel et n'ont pas de nom pour Dieu. Le résultat, quand ils veulent l'invoquer, il faut le siffler. Dans son étrange histoire de Benjamin Button, Francis Scott Fitzgerald croit avoir inventé un mythe, mais des chercheurs de l'université de l'Indiana ont prouvé que l'être humain est génétiquement programmé pour rajeunir, mais ce phénomène ne se déclenche qu'à l'âge de 134 ans chez l'homme et 143 ans chez la femme. Selon une étude menée dans les années 1960 par le Utah Institute for Animals Ethology, les macaques du zoo de Salt Lake City ne sont nullement exhibitionnistes. Au contraire, ils tendent simplement par de rapides mouvements saccadés qui peuvent prêter à confusion de cacher le haut de leur sexe, puis le bas, puis le haut, puis le haut, puis le haut. D'après des recherches effectuées à l'université de Houston, Texas, si le vieillard vieillit deux fois moins vite que le jeune homme, c'est en raison de la différence d'âge. Un jeune homme est un vieillard du même âge qui est viré à la même vitesse. Et enfin, le peuple de l'archipel d'Ajiji est persuadé que Dieu, qu'ils appellent Nyaka, est très méchant. Et que le diable, qu'ils nomment Poukou, est bon. Ils suivent donc les règles morales édictées par les prophètes de Poukou qui les exhortent à renoncer à Nyaka. Et quand on y réfléchit, ça ne change pas grand-chose. On va passer à autre chose, là. J'espère. Mais quoi que musique ? Donc, ça fait partie d'un livre en cours. Donc, c'est On te trompe. On te trompe en te disant je t'aime. On te trompe en te disant je me casse. On te trompe en te disant toute la vérité. On te trompe, c'est plus fort que moi. On te trompe, c'est plus drôle comme ça. On te trompe et puis on grandit comme ça. On te trompe, le mensonge, c'est la vie. On te trompe, la vie, c'est un mensonge. On te trompe, c'est même pas vrai, ça. On te trompe, je t'aime, quoi qu'on dise. On te trompe en te disant je reste encore. On te trompe, l'amour est bête et cruel. On te trompe, la haine est ouverte et chaleureuse. On te trompe, les politiciens disent que la vérité. On te trompe, le monde tourne vraiment pas rond. On te trompe, les blondes ont une bonne autographe. On te trompe, plus de frites fraîches à Bruxelles. On te trompe, il n'y a plus que des American potatoes. On te trompe, police nulle part mais justice partout. On te trompe, TF1 est synonyme de l'objectivité. On te trompe, la tour de France est passionnante. On te trompe, que le bon cycliste se drogue. On te trompe, que le mauvais artiste se dope. On te trompe, vraiment personne fume du shit ici. On te trompe, les milliardaires font aussi la grève. On te trompe, les prêtres aiment les fillettes aussi. On te trompe, les biscuits diététiques sont miam, miam. On te trompe, les yaourts, 0% sont mortels. On te trompe, les chansons hip-hop sont toutes sincères. On te trompe, le bon Dieu existe malgré tout. On te trompe, le bon Dieu existe et il veut ta peau. On te trompe, la vie a un sens insensé. On te trompe, les vrais putes font jamais semblant. On te trompe, le foot est en fait un telot. On te trompe, les oiseaux crèvent ouvertement en ville. On te trompe, tous les jours malgré ton insu. On te trompe, toutes les nuits aussi, ben évidemment. On te trompe, fumer craint moins que manger bio. On te trompe, quand on te regarde comme ça. On te trompe, les chanteurs hip-hop aiment leur maman. On te trompe, la bière ne fait pas grossir. On te trompe, la cam égale bain de jouvence. On te trompe, la lune n'a jamais été piétinée. On te trompe, les extraterrestres violeurs fréquentent la terre. On te trompe, le bon Dieu apporte les bébés. On te trompe, les enfants sont cruelles et vicieux. On te trompe, le Coca-Cola est super sain. On te trompe, les adultes sont innocents et bêtes. On te trompe, toutes les femmes sont pas belles. On te trompe, les garçons pensent aux avortants futurs. On te trompe, les filles sont plutôt toutes obsédées. On te trompe, le français est une langue pauvre. On te trompe, l'amour n'est jamais aveugle. On te trompe, la haine a ses raisons aussi. On te trompe, ton banquier veut vraiment ton bien. On te trompe, tes allus s'intéressent à toi. On te trompe, depuis le début, personne ne t'aime. On te trompe, jusqu'au bout, la mort rôde. On te trompe, depuis toujours, la mort t'attend. On te trompe, la poésie contemporaine pète la forme. On te trompe, la vie tient à la chance. On te trompe, tu ne vaux que dalle, toi. On te trompe, t'es pas mieux que moi. On te trompe, tes parents sont cons comme toi. On te trompe, tes parents sont pathétiques comme tout. On te trompe, la campagne n'est jamais chiante. On te trompe, les vaches sont vachement intéressantes, mais là, pas vraiment. On te trompe, le sexe sans amour est grandiose. On te trompe, il pleut quasiment jamais à Londres. On te trompe, le sexe avec amour, bouffe finalement. On te trompe, l'amour te lie les pieds. On te trompe, je t'aime toujours, malgré tout. On te trompe, les vrais gazons anglais sont moches. On te trompe, le chinois aime les oeufs mollets. On te trompe, sans raison apparente, des fois apparemment. On te trompe, en te disant des choses bébêtes. On te trompe, les journalistes essayent de parler vrai. On te trompe, les intélopes pensent sincèrement aux autres. On te trompe, facilement, oui, aussi facilement que ça. On te trompe, naître, c'est moche et saignant. On te trompe, la vie est belle, ben, hideusement belle. Je vais lire le prologue d'un roman qui paraît fin août. Nous roulions vers le Rocio dans un taxi couleur d'olive, vert et noir, une antique Mercedes 220, une de ses berlines rondes des années 60. C'était encore l'été, mais il tombait une pluie grise et atlantique. Le ciel était couleur d'étain. Lisbonne ne se ressemblait pas, le décor n'est peut-être de peu d'importance. L'eau ruisselait sur la vitre, Antonio regardait la ville sans s'attarder sur rien. Il me semblait à la fois transparent, absent et présent, un filigrane dans la trame d'un papier. Comme le taxi ralentissait pour aborder la place Eduardo VII, Antonio a extrait de sa poche un paquet de cigarettes, craqué une allumette. Il a tiré une bouffée en creusant les joues, abaissé la vitre pour souffler une volute happée par la vitesse. Ces détails insignifiants, presque des clichés, je les mentionne tant ils se sont imposés à moi avec l'odeur suffocante du soufre et du tabac. Le temps a paru faire un pas de côté, un écart aussi ténu qu'une fêlure sur le gardien d'une porcelaine. Quelque chose s'est insinué en moi qui m'était étranger. Je ne saurais le dire autrement, à côté de moi, assis sur la banquette au cuir craquelé, je ne voyais plus un homme de 30 ans, de chair et de sang, mais un personnage, le personnage d'un roman. Dès ce premier soir, j'ai pris la décision de l'écrire, ce roman. Je n'ai pas été retenu par l'ignorance de la trame et du plan, je n'ai pas eu de fil d'Ariane, j'ai seulement sorti de ma sacoche mon grand cahier noir, le dauphin, et noté ces quelques phrases au passé, dans cette forme exacte à laquelle je n'ai rien changé. On va soupçonner l'imposture, un pauvre stratagème d'écriture, on se tromperait. Antonio Flores n'était justement pas un être extraordinaire, fascinant, en un mot romanesque, son physique était banal, même si ses cheveux roux presque frisés tiraient vers le roux. Il avait des yeux noirs, malicieux sans être rieur, et deux rides verticales qui lui donnaient l'air d'être sur le qui-vive et barraient son front jusqu'à des sourcils épais. Ses jambes me paraissaient trop courtes, et je lui trouvais plus d'élégance assis que debout. S'il devait marcher vite, une blessure d'enfant se faisait boiter. Il avait pourtant un charme indiscutable, une façon à lui d'occuper l'espace, ce qu'on appelle un magnétisme. Antonio Flores n'était pas non plus prévisible, attendu. Jamais, durant ces neuf jours avec lui, je n'ai pu devancer d'une virgule les phrases que sa présence faisait jaillir. Jamais jusqu'à la chute je n'ai deviné où Antonio m'entraînait. Lui-même ignorait tout du prodige. Chacun de ces gestes s'accomplissait dans une invisible concordance. Certains silences imposaient le retour à la ligne. Ici commence donc le roman. Je l'ai remanié, très peu vraiment, alors que je le frappais. J'ai modifié certaines tournures parce que je n'y retrouvais plus l'exacte sensation de l'instant de leur naissance. Nous étions en 1985, il y a plus de 26 ans. A l'époque, je n'ai pas voulu le proposer à des éditeurs. Je lui avais pourtant donné un titre et ce matin encore, alors que le soleil tarde à se lever, il s'appelle toujours « Électrico W » du nom d'une ligne de tramway de Lisbonne. Mais c'est un titre provisoire depuis si longtemps. Ce paragraphe, je l'ai rajouté parce que selon l'ordinateur, le manuscrit comportait 52 122 mots. Je voulais que ce soit un nombre premier, une sorte de superstition, alors j'ai rajouté un adjectif ici, un adverbe là, je ne sais même plus où et ici commence vraiment le cahier. Je vais pour finir, pour moi en tout cas, je vais lire un passage que j'ai lu déjà plusieurs fois, mais bon, je vais le relire quand même de ce livre qui vient de ressortir petit format sympathique qui n'est pas très cher. Club Town, donc je vais vous lire avant de naître, que vous connaissez certains, avant certains d'entre vous. Avant de naître, il y a le silence, le vrai. Avant de naître, il y a le noir mais total. Avant de naître, il y a une dalle mais astrale. Avant de naître, il y a le gaz de mer. Avant de naître, il y a la musique des gens. Avant de naître, il y a le goût du chocolat. Avant de naître, il y a la voix du père. Avant de naître, il y a un moment de panique. Avant de naître, il n'y a pas peu de mourir. Le bébé regarde le monde, ou bien il tête. Le bébé a les yeux ouverts, aveugles, peut-être. Le bébé chie, dorme, rechie, redorme, rechie, reredorme, puis le bébé ne voit que dalle, peut-être que toi. Les bébés sont adorables, regardent, ils se ressemblent tellement. Le bébé pèse sûrement plus lourd que l'enclume. Le bébé sait la vie, ceux qui peuvent. Le bébé te réveille cinq, six fois la nuit. Le bébé te nique tes beaux-seins en tétant. Les enfants crient, font chier au centre de loisirs. Les enfants se busculent au supermarché, et puis merde, les enfants non accompagnés sont interdits dans ce magasin. Les enfants martyrent, yonorent, le mot est à l'or. Les enfants rois seront vite décoronés, eux, ben fait. Les enfants ne savent pas la chance qu'ils ont. Les enfants ne mangent pas, ça grignote, putain de merde. Les enfants ne marchent pas, ça traîne, bordel de merde. Les enfants, les bonnes giflent, ça n'a jamais nuit. Le pré-ado existe maintenant, ils ont pris leur marque. Le pré-ado, moi, ça n'existait pas, le peuple. Le pré-ado, c'est pénible, comme les mômes, quoi. Le pré-ado, c'est pas encore vraiment chiant, comme le pré-ado, qui sont devenus des vrais ados, mais le pré-ado, il faut avoir de la patience, alors. Le pré-ado, commence à se faire le tatouage, puis le pré-ado, commence à se faire le piercing, puis le pré-ado sortent leur tête trouée de l'enfance. Les ados, le vrai, répondent plus vite que ça. Les ados vous emmerdent, et plus grave que ça. Les ados baissent son bras, tombe amoureux, comme ça. Les ados tombent enceintes amoureusement aussi facilement que ça. Les ados lardent, copines, enceintes, fastoches, comme ça. Les ados vous nardent, de vieux cons, comme ça. Les ados boivent vite de bière vodka, comme ça. Les ados, trois gris, en affût de ça. Les ados, ces messes, en disant quoi, trois mois, ça. Les jeunes adultes sont, écoutez-moi, bien exigeants, quoi. Les jeunes adultes choisissent longuement, très longuement, le vêtement. Les jeunes adultes sélectionnent longuement, plus longuement, le chaussure. Les jeunes adultes hésitent beaucoup en choisissant un sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire le sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire le chaussure. Les jeunes adultes se téléphonent, se décrivent, se téléphonent. Les jeunes adultes se moquent des gens qui téléphonent. Les jeunes adultes dépriment, se font mal, se suicident. Les adultes disent plus rien mais crient des fois Les adultes manient mal le portable Les jeunes rigolent Les adultes souventent le Père Noël Les adultes disent Ta gueule connard, mais avance bordel Les adultes non consentants sont priés de s'abstenir Les adultes chialent devant le feu de l'amour Les adultes boivent du vin en criant Fini ton eau Les adultes sont lâches misérables, arrogants dépendants, pitoyables courageux Les adultes de nos jours partent en couilles croient Les vieux trichent pas mal en rattrapant la jeunesse Les vieux sont jamais là quand on le téléphone Les vieux disent qu'on ne le téléphone jamais Les vieux touchent une retraite que moi je finance Les vieux râle parce qu'on ne sait plus bosser Les vieux, il faut les tuer dès la naissance Les vieux jouent des coudes en prenant le métro Les vieux disent que tout existe maintenant mais tout Les vieux dépriment glissent dans le silence des adieux Les morts nourrissent la terre, la mer, le ciel Les morts font plus chier que par leur absence Les morts sont là au cimetière ou non seulement Les morts sont ni présents ni absents sous terre Les morts sont aussi présents qu'absents sur terre Les morts c'est bientôt toi, moi, lui, elle Les morts sont aussi chiants qu'un enfant roi Les morts sont aussi dissipés qu'un parent alcoolique Les morts c'est le silence précisément le vrai Applaudissements 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 Truc Truc un peu gay Rires C'est très gay C'est très connant Sonnerie du téléphone C'était mon frère Paul L'emprunt que notre père avait contracté sur l'appartement de la rue Le Courbe couvrait encore pour 8 ans et l'assurance de la banque refusait de couvrir un suicide Le suicide de l'assuré constituant un motif d'exclusion dans le cas d'un bien immobilier La société nous demandait de rembourser le capital restandu dans un délai de 12 mois ou de reprendre dans notre charge le versement des mensualités L'entête de la lettre nous était familier C'était la banque où notre père avait fait toute sa carrière La direction avait envoyé une couronne à l'enterrement Paul avait pris les avis Pour éviter le remboursement il aurait fallu certifier par attestation médicale que notre père n'avait plus toutes ses facultés mentales qu'il n'avait pas conscience de la conséquence de son acte mais le médecin de notre père refusait de témoigner en ce sens Selon lui, papa être en pleine possession de ses moyens n'était pas de nature dépressive Paul s'était irrité On pouvait donc acheter une corde au bricomate de Courtenay d'accrocher une poutrelle montée sur un tabouret de Formica qu'on a à la portée de la cuisine il laissait sa tête dans le nœud coulant tout en étant parfaitement équilibré Tous les suicides ne sont pas pathologiques avait répété le médecin Regardez Romain Garry L'exemple n'avait pas paru probant à Paul L'enquête de police avait retracé l'emploi du temps de papa dans son dernier jour Il avait dû prendre le train de 10h15 jusqu'à Courtenay l'autocar jusqu'à Montcardon s'asseoir à l'arrière comme d'habitude puis marcher jusqu'à sa petite maison de la rue du Maï Alors il avait préparé son affaire dans la grange un bâtiment en parpaing de béton adossé à un mur aveugle Mais avant il avait déjeuné au restaurant du Bourg Le patron n'avait rien remarqué de spécial papa avait choisi le plat du jour des lasagnes au cèpe bu un verre de croce du Rhône pris un décat c'est le décat qui avait le plus étonné inspecteur son médecin avait déconseillé la caféine à un autre père mais quelle importance un jour pareil sans doute ne pensait-il pas encore à mourir ou bien il avait fini par en prendre le goût papa n'avait laissé aucune lettre rien qui puisse expliquer quoi que ce soit Paul et moi avons fouillé la maison rien je lui en ai voulu je lui en veux encore j'aurais préféré qu'il nous quitte sur une déclaration d'amour paternel la seule qui ne nous aurait jamais faite une forme d'absolution pour n'avoir rien vu rien compris quelques phrases douces auxquelles nous avions pu nous accrocher dans le cercueil descendant dans la fosse j'ai rêvé cette lettre pendant des nuits il aurait fallu qu'elle commence par mes fils mes chers fils et puis après je m'en foutais un peu mais papa avait toujours été un taiseux et il était un peu tard maintenant pour qu'il change il avait dû s'allonger dans la chambre du premier étage le dessus du lit était encore plissé il avait sorti quelques livres aujourd'hui ou peut-être n'était-il pas simplement rangé je ne lui avais pas connu ces lectures là mais je ne voyais pas trop quoi en déduire j'en ai pourtant noté les titres comme s'il ressolait un impénétrable secret vers et prose de malarmé l'édition taibner de l'odyssée le voyage au centre de la terre de jules verne et le mendiant ingrat de léon blois une vieille édition en 1898 elle portait en exergue une phrase de barbée de réveillie les plus beaux noms portés par les hommes furent les noms donnés par leurs ennemis papa avait oublié de fermer le portail de fer et aussi la porte de la grange à moins qu'il n'ait au contraire songé à les laisser ouvertes afin que quelqu'un s'en alerte pense à un cambriolage c'est d'ailleurs ce qui s'était passé un voisin avait découvert le corps le même jour peu avant la nuit le légiste avait placé à 16h environ le moment de la mort non l'assurance ne paierait pas et le cours rapporterait bien moins que prévu Paul proposait aussi de baisser le prix de mon cardon pour conclure l'affaire rapidement et la confier à une agence immobilière de Paris j'étais d'accord bien sûr celle de Courtenay ne racontait pas aux acheteurs potentiels que le propriétaire précédent s'était pendu dans la grange mais la chose finissait toujours par se savoir et la vente avait déjà capoté trois fois Paul voulait tout régler au plus vite trop vite c'était sa manière à lui de fuir de presser le deuil à la mort de notre mère déjà il s'était installé à Milan sans vraie raison il avait trouvé un travail dans un bureau d'architecte débarqué chaque Noël pour quelques jours avec un gros panettone et de la stifpumante son exil avait duré trois ans et puis il était revenu en France une fois l'héritage partagé je savais qu'il s'en irait de nouveau que nous deviendrions peu à peu l'un à l'autre ce que nous avions toujours été sans oser nous l'avouer des étrangers j'ai pensé qu'il renouerait avec moi pour la naissance de ses enfants quand il en aurait je n'ai pas imaginé une seconde que je pourrais moi devenir père alors j'ai eu envie de rappeler Paul de lui dire que ce que pouvait être une famille ou simplement deux frères lui dire l'affection que j'avais pour lui lui mon petit frère trop longtemps trop petit pour moi que j'avais si peu et si mal rencontré lui dire aussi la peine que j'aurais à perdre avec lui le peu qui me restait de mon enfance je ne l'ai pas fait je pensais lui écrire je ne l'ai pas fait non plus merci merci fini merci merci bravo c'est ça que tu as fait un truc plus gay ? oui oui c'est peut-être c'est pas très gay ce bouquin une grande gaieté ce soir pardon c'est pas très gay non ? 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 mais j'aime bien ce moment là oui ah